Hello, j'espère que vous allez hyper bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment je me maquille avec une peau qui a de l'acné, qui a des taches Parce que c'est le cas de ma peau Pour ceux qui me connaissent depuis un bon bout de temps, vous savez que j'ai fait de l'acné tardive vers 18-19 ans par là Et depuis c'est a really struggle Donc je vous montre comment je me maquille Mais ce que je voulais faire, ça serait sous forme de conseils Parce qu'on a tous besoin d'un petit conseil par-ci, par-là Là, je me suis juste maquillée les yeux, il n'y a rien sur ma peau, même pas ma crème de jo J'ai utilisé pour le coup la Burgundy Palette de Kylie Cosmetics Que j'aime énormément, je l'ai trop jolie Elle a plus de couleurs d'automne, d'hiver que de printemps, été Alors dessus, j'ai juste rajouté un highlighter de chez Colourpop Tous les liens seront dans la barre d'infos On va commencer avec les conseils Et premier conseil pour moi, premier conseil le plus important C'est de prendre un miroir Prenez un miroir, j'ai mon miroir devant moi Donc si je regarde là, c'est mon miroir que je regarde Prenez un miroir D'ailleurs, il vient d'IKEA, juste en parenthèse Pour ceux qui veulent me demander Et regardez-vous, posez-vous devant votre miroir Et regardez la beauté qui est en vous Pas juste le visage, mais la beauté que vous avez au fond de vous Et dites, merci mon Dieu Merci mon Dieu pour ce visage que tu m'as donné Merci de m'avoir donné un nez De m'avoir donné une bouche Des yeux, tout à leur place Des oreilles, des sourcils Enfin, bon, même si des sourcils c'est accessoire Et qu'on peut les dessiner, qu'on n'en a pas Merci de m'avoir donné parce que Pendant que je me plains, pendant que je me focalise sur ce que je n'ai pas D'autres veulent ce que j'ai déjà Donc merci mon Dieu Je suis belle, j'ai pas besoin de superflu Parce que le maquillage, les boutons que j'ai sur le visage C'est que du superflu Au moment où vous êtes bien avec vous-même Je vous promets que vous arrivez à dégager cette beauté là Sans maquillage Je suis arrivée à un stade aujourd'hui où j'ai plus besoin de me maquiller pour sortir Où j'ai pas besoin d'avoir du maquillage sur moi pour me sentir belle Parce que je sais que je suis belle de nature Ne vous focalisez pas sur vos défauts Dites-vous que Dieu vous créa à son image Forcément, vous êtes belle Deuxième point, prenez soin de votre visage Faites des masques, faites des gommages Hydratez votre peau Et là pour le coup, comme je vous ai dit, je vais me maquiller en même temps que je vous parle La routine visage que j'utilise actuellement Je n'utilise aucun produit Enfin, je n'utilise plus de produit Chimique C'est le mot que je cherchais A part cette crème là de la MAC Standard Qui est la Facial Cream Royal Jelly Et qui est vraiment bien Je la trouve hyper bien et moi je l'aime énormément Et ce que je fais, je prends ça Et par-dessus, j'ajoute de l'huile de coco Parce que je trouve que cette crème là Elle est un peu Elle est un peu sèche d'une de ces manées Et je trouve que l'huile de coco et cette crème là C'est le combo parfait Peut-être que si les chimistes qui l'ont fait passent par ici Rajoutez un peu de l'huile de coco dans la crème On attend 2-3 minutes avant de commencer à se maquiller Le temps que le produit S'adapte à la peau Incorpore la peau Troisième conseil, c'est d'utiliser une base Et pour le coup, moi j'utilise ces deux bases là Parce que dans un des conseils Vous verrez le fond de teint que j'utilise Et il est assez mat ce fond de teint Et j'utilise en fait cette crème de chez MAC Que j'ai eu en échantillon Qui est une crème hydratante lumineuse Pour faire du strobing Par-dessus, j'applique cette crème de chez La Roche Posée Qui est la Effaclar MAC Qui est anti-brillante, anti-port dilaté Et dont j'utilise comme une crème normale Et moi j'utilise comme une base en fait On va continuer avec le quatrième conseil Qui consiste à appliquer une poudre en fait Avant d'appliquer son fond de teint Cette technique, je l'utilise depuis quelques mois maintenant Et elle est approuvée, validée Je la trouve vraiment, vraiment, vraiment bien Donc pour le coup, je vais utiliser une poudre De chez Make Up For Ever Qui est la Pro Finish en teint 170 Qui se présente comme ça Je vous conseille de toujours tapoter Quand vous vous maquillez Ne tirez pas la jambe comme ça Mais faites plutôt comme ça Le produit pénètre mieux la peau Quand c'est comme ça Cinquième conseil, la base C'est d'appliquer un fond de teint Et en ce moment, j'utilise un fond de teint De chez KELVANDI Qui est hyper bien Je suis tombée sur une vendeuse Qui s'appelle Marie Qui travaille au Sephora Qui se trouve à Strasbourg, Arrive Étoile Donc pour les Strasbourgeoises Allez-y Et s'y connait Sincèrement dit, elle est toute jeune Je dirais la vingtaine Un peu comme moi Mais s'y connait Elle est de très bons conseils Parce que je suis tombée sur des vendeuses à Paris Oh my god Comme je vous dis toujours N'étirez pas Tapotez toujours Vous aurez plus de couvrance en fait En tapotant qu'en étirant Et c'est pour ça que j'aime le Beauty Blender Parce que Il est fait pour ça Je trouve qu'avec le Beauty Blender On aura moins tendance à vouloir faire ça Comme un pinceau Que ça Voilà Conseil suivant C'est d'utiliser un correcteur Et pour le coup Je vous dirais Dans un premier temps D'utiliser le correcteur orange En fait Surtout pour les peaux noires Je sais que pour les peaux blanches C'est un correcteur vert Mais pour les peaux noires C'est un correcteur orange En fait Qui a tendance à neutraliser Notamment dans les zones d'hyperpigmentation Vous voyez que c'est pas la même couleur Que le reste de votre visage Et tout Vous appliquez ça Donc ça, ça sera le sixième conseil Et ensuite Septième conseil Celui-là Je vous conseille de l'appliquer Soit avant d'appliquer votre fond de teint Soit avant d'appliquer votre anti-cerne Ensuite Septième conseil C'est d'utiliser un anti-cerne L'anti-cerne Il est Il est anti-cerne hyper couvrant Comme celui-là De chez Kate Bondy Toujours Vu que ce fond de teint Est vraiment couvrant Pas besoin de l'utiliser Donc on va quand même l'utiliser Pour illuminer le visage Et avec toujours le Beauty Blender Je prends mon Mon fixe plus de chez MAC Et hop Ce que j'aime faire quand je me maquille C'est de fixer mon maquillage C'est d'utiliser la technique du baking Pour le coup Vous savez que j'utilise en général Cette pousse de chez Laura Mercier Qui est la Translucide Lose Setting Powder De chez Laura Mercier Et il n'y a plus rien dedans Oh quand même si J'ai mis le temps de garder Et en ce moment J'utilise de Loki De chez Kate Bondy Que j'aime beaucoup Donc qui est là C'est pas un conseil ça Mais c'est ce que je fais Voilà Conseil suivant C'est de mettre l'accent Sur les parties du visage Qu'on aime Petit aparté Je parlais avec une copine Et elle me disait Quel est la place de ton visage Que tu aimes le plus Et je lui dis Mais j'aime tout sur mon visage J'aime tout J'ai pas de parties à choisir J'aime beaucoup mes yeux Sincèrement Parce que je trouve Que j'ai de jolis yeux En général Quand je regarde Des gens Des fois ils sont en mode Voilà quoi Voilà Mais je trouve mes yeux Hyper beaux Et d'autant plus Que j'ai des cils de fou Parce que chaque fois Que je mets du mascara Sincèrement Les gens sont en mode Waouh Waouh C'est quoi ces cils là Waouh J'aime mes lèvres également Je les trouve jolies J'aime mon nez En fait j'aime tout Donc personnellement Mettons en valeur Les parties que vous les mettre en valeur Pour le coup Là ce sont les yeux Et là j'ai un mascara Dont j'ai envie de vous parler Ah Il est là Il était pas à sa place En fait Voilà Donc c'est le mascara De chez Kiko Qui est le Ultra Tech Celui là Il est trop bien Les filles Mais il est discontinu J'étais en Italie Il y a quelques semaines Et je me suis renseignée Auprès de Kiko Pour voir si je pouvais en avoir Mais il n'y en a plus Donc Voilà Love de ce mascara Il est magnifique Et moi je m'aime pas De faux cils Sincèrement Ça prend trop de temps C'est un travail de fou Et la paresseuse que je suis Ne supporte pas Donc par exemple Pour même accentuer vos traits Vous pouvez utiliser le highlight Ou le contouring également Là je vais pas vraiment faire du contouring Parce que je ne trouve pas la nécessité Je vais juste rechauffer mon thé Avec ce bronzer de chez Covergirl Je vous en parle souvent Et il est vraiment bien C'est le Ebony bronze De chez Covergirl Et je vous mettrai un lien Pour le trouver également Conseil suivant Il faut que le rendu Soit le plus naturel possible Sincèrement Ça c'est la base Soit que votre rendu Il soit le plus naturel possible Il faut que ça fasse Un En fait Avec votre visage Quand j'utilise Le low kit De chez Kate Von D Sur le nez En fait Je me rends compte Je ne sais pas si vous verrez Mais je me rends compte Qu'à un moment Quand j'enlève L'excellent de peau J'ai des micros Je ne sais même pas Comment appeler ça Mais c'est comme des petits trous Qui se forment par dessus Je ne sais pas si parmi vous Vous savez ce que c'est Parce que ça ne m'arrive Que très rarement Et j'aimerais comprendre Pourquoi ça le fait Parce que Je ne sais pas trop Donc Aidez-moi Please Highlight Juste un peu Je vais utiliser celui-là De la collection De Mac Et Taraji Cookie Lion J'aime beaucoup Comment ça fait Et là Je vais ajouter Juste en bas Un blush De chez Nars Qui est le orgasm J'ai lavé mes pinceaux Ces derniers temps Et en fait D'habitude Quand je lave mes pinceaux J'utilise une huile avant Et ensuite Je lave mes pinceaux Soit que Cette fois-ci J'en ai plus d'huile En fait J'ai eu d'olive Et du coup Pour que le rendu Ce soit le plus naturel possible Je conseille tout le temps D'utiliser un kabuki Pour faire fondre Tout ça Entre eux En général C'est à ce niveau-là Qu'il faut bien Flouter Du coup On met du bronze On met du blush On met du highlight Vous voyez Donc c'est là Qu'il faut le faire Je vais terminer rapidement Mettant mon rouge à lèvres Et là Je vais utiliser le tube De chez Colourpop Ça fait un bon bouton Que je ne l'ai pas utilisé Je crois que je mets Quand même un crayon Avant Celui-là De chez De chez Kiko Qui est le 302 Les Colourpop Sincèrement Dis Rapport qualité Prix Je les trouve Vraiment 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 Bien Dernier conseil Là j'ai tout fini Et ça c'est pas des moyens C'est un conseil très important C'est de ne pas utiliser Tout et n'importe quoi Sur son visage Faites attention A ce que vous mettez Sur votre visage N'achetez pas tout Pour mettre Sur votre visage C'est pas parce que Vous avez vu Yacine Utiliser tel produit Parce que des fois Les youtubeuses Les instagrammeuses Les blogueuses Utilisent tout Et n'importe quoi Voilà Juste parce que Ce sont des personnes Qui aiment tester Faites attention A ce que vous mettez Sur votre peau Parce que votre peau Peut réagir Différemment Donc faites très attention Prenez les conseils Mais prenez la partie Des conseils Qui vous intéresse Qui est Je sais pas Mais en fait Qui vous intéresse Et tournez-la A votre sauce C'est ça qui est plus important Donc voilà Voici le look final J'espère que ce maquillage Vous a plu Si vous voulez Que je vous le reproduise Why not Demandez-le juste en commentaire Le fond de terre Je l'aime beaucoup Parce que je trouve Qu'il matche bien Avec le reste de mon corps Et j'ai demandé A plusieurs personnes Et tout le monde A eu la même réflexion Et sachez juste une chose Vous êtes toutes magnifiques Autant que vous êtes Y'a pas qu'une seule beauté Il y a une panoplie de beauté Donc voilà Prenez soin de vous Merci 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 Merci